qui peut en vie être délivré. Sans toi, nous ne pouvons pas prendre la délivrance, papa. C'est pour cela que nous pouvons tourner vers toi. Pour prier toi en faveur de tous mes frères et soeurs, tous mes amis, tous ceux qui cherchent la délivrance et la paix qui vient de toi, Seigneur Jésus. Nous crois en Seigneur qui te donne la paix. Depuis qu'ils nous font comme toi, nous font faire pas mal des expériences, la paix qui vient seulement de toi. Accorde à tes enfants qui dans la peine, dans les difficultés. Qui peut besoin de la paix? Toi-même, Seigneur. Donne-so, Seigneur. Quand nous connaissons, quand nous peines une petite chose, une personne qui demande à nous, nous ne sommes pas capables de donner. Il faut nous donner pour nous donner. Mais toi, nous, Seigneur Jésus, tu possèdes tout. Tu es dans la paix pour qu'on apporte l'univers en entier. Accorde à tes enfants, ça, la paix qui vient de toi et la délivrance aussi. Et aussi, nous prie à toi pour la semaine de prière de la jeunesse. Seigneur, tu connais combien de jeunes et non, Seigneur, qui peuvent marcher avec toi, qui peuvent suivre toi, qui comptent en toi. Papa, accorde à tes grandes bénédictions spéciales en cette semaine de prière de la jeunesse. Toutes en église, dans le monde entier, Seigneur, toutes les jeunes, qui peuvent tourner vers toi, qui peuvent parler de toi, qui peuvent assister à la réunion de prière. Ils peuvent l'histoire guider, diriger. Prends contrôle, Papa, de tous ces jeunes, afin qu'ils soient la vie capable de être dans toute l'armée, guidés, dirigés par toi. afin que demain, Seigneur, quand ils commencent à prendre la relève, ils pourront faire le travail, comme toi, ils te demandent, ils ne peuvent pas. Aussi, mon prière-toi pour les familles tourmentées et persécutées. Seigneur, en ce moment qu'ils nous peuvent vivre, c'est vraiment catastrophique, Papa. Beaucoup de tes enfants sont tourmentés, beaucoup sont persécutés. Mais ton dit à nous, malgré ces circonstances-là, continue à fixer nos regards en toi, toi qui pour donnes nous la paix qui vient de toi-là et te pour tirer à nous dans cette main de tourment-là et dans cette main de persécution-là. On place tous tes enfants, tous ceux qui peuvent persécuter, peuvent tourmenter dans toute l'armée, Papa. C'est toi seul qui pour capable de libérer les autres, de délivrer les autres de cette main de tourment-là et de nous autres la paix encore une fois. Aussi, Seigneur, on prie à toi pour la consécration et le service de toutes tes enfants, Seigneur. aide-nous à être consacrés, Seigneur. Aide-nous à être des enfants qui peuvent obéir à toi. Toutes tes enfants dans le monde en entier, Seigneur, nous besoins la consécration qui vient de toi et aussi dans le service qu'il nous peut faire chacun de nous, Seigneur. Te conne tes enfants pour le travail pour toi. D'arrache-pied, Seigneur, veille sur tes enfants. Guide-nous, dirige-nous, accompagne-nous, on va être aux bananges autour de tous tes enfants qui peuvent travailler pour toi, dans le service pour toi, Seigneur. Quand on dit à nous, grand Dieu tout-puissant, il faut que tout le monde conne toi à ce moment-là te pourrez tourner. Bénis tous nos banfrères et sœurs qui ont ton service grandement besoin de toi. Seigneur, englobe, bénis tous tes enfants, nous, sœurs, osés demander et autres, ceux qui peuvent écouter tous tes enfants déploient le monde, Seigneur, qui te bénédient, nous sommes capables des verses en abondance sur nous tous afin qu'ils tous ensemble un jour nous capables de trouver nous dans ce beau ciel avec toi. Dans le nom de Jésus, me demande-toi ces grâces et me remercie-toi, Papa. Amen. Amen. Merci, Sœur Soissy. Nous sommes arrivés maintenant à la partie principale, la méditation de ce soir. La méditation sera présentée par la Sœur Marie-Rose et nous étudions le chapitre 23 du livre Jésus-Christ. Que la toute-puissance du Saint-Esprit repose sur toi, Marie-Rose. A toi la parole. Bonsoir, Dani. Merci pour ces mots d'accueil. Bonsoir à tous. Pas mieux de demander plus sur ce plateau et aussi ceux qui poursuivent nous à travers le YouTube. Et c'est toujours avec plaisir qu'ils m'opérent tous eux pour qu'ils nous capables en connaissance ensemble de ce que du message que le Seigneur Rina enseigne. et cet après-midi même alors que j'étais à l'hôpital la Sœur une Sœur me demandait si j'étais prête pour le message de ce soir et là je lui ai dit non, j'étais pas prête parce que j'avais même pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps j'avais même pas eu le temps de pouvoir prendre connaissance sur quoi le message de ce soir devait se faire mais néanmoins je lui ai dit le Seigneur parlera lui-même et j'ai pas voulu refuser de présenter ce message parce que je lui ai dit je crois que à travers le message Dieu en vit cause avec moi premièrement c'est un message que Dieu puis en vit en cinq mois et quand on regarde le titre du message de ce soir qui rappelle nous notre espérance qui a pour titre le royaume de Dieu est proche me remercie le Seigneur parce que me remercie le Seigneur qu'il y peut rappeler moi à travers ce message notre espérance qu'il y peut rappeler moi qu'il très bientôt toute bonne déception qui nous fait face ici la maladie la souffrance la mort tout ça là pour une fin notre fatigue tout ce qui dans ce monde là pour là de négatif Jésus promet nous qu'il peut une fin à tout ça et ce jour-là ce sera le jour de son retour alors le titre de notre message c'est le royaume de Dieu est proche souvent nous tâne la réflexion nous tâne une personne dire qui très souvent c'est une tâne dire que Jésus peut révenir très bientôt que le royaume de Dieu est proche mais néanmoins ce jour n'est toujours pas arrivé mais vivre dans l'attente de ce grand retour même si nous tâne ce message depuis longtemps et que ce jour n'est pas encore arrivé c'est ce que nous sommes appelés à faire le Seigneur Jésus désire qu'il nous atteigne son retour dans une attitude active notamment en nous attachant à Dieu et en ayant une vie de piété par la prière mais aussi dans l'annonce de l'évangile ces bonnes nouvelles que Jésus nous laisse nous ce message d'espérance Jésus nous donne une mission qui nous partage ce message à ceux qui partent en courant à ceux qui partent dans l'espérance qui bientôt Jésus peut revenir pour amener nous dans un endroit où il va régner en maître la venue du Messie c'est un message qui avait été annoncé par Zacharie des anges aussi qui proclament la naissance de Jésus sur les collines de Bethléem à Jérusalem également les mages étaient venus à sa recherche Simeon et Anne avaient attesté sa divinité dans le temple Jérusalem et aussi toute la Judée avaient écouté la prédication de Jésus Christ mais qui le trouvait néanmoins la divinité de Jésus ne fut pas acceptée par les conducteurs d'Israël croyez bien que si ces conducteurs avaient accepté Jésus ce type pour les premiers à qui quitte prena l'honneur pour devenir les messagers pour devenir les porteurs de cet évangile de cette bonne nouvelle mais à cause de la haine qui se tienna pour Jésus Jésus ne besoin tourner vers des autres vers une autre classe d'auditeurs pour annoncer son message Jésus ne besoin tourner vers la population de Galilée pourtant méprisé par les rabbins de Jérusalem parce qu'il y a là tu peux trouver que ces habitants de Galilée étaient des personnes grossières étaient des personnes ignorantes mais pour le Seigneur le Seigneur quand il peut guéter sa population là il trouve dans sa population là une population favorable un champ d'action il trouve dans sa population là qu'ils étaient plus zélés et qu'ils étaient sincères chers frères et sœurs Jésus revient bientôt et c'est une bonne nouvelle notre Dieu par fait un ornier sans qu'il y d'abord révèle à ses serviteurs les prophètes et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants ces choses que Dieu nous a données pour mettre sur nous la bénédiction s'il nous prend le temps pour étudier ses prophéties dans la prière le zèle de Jean-Baptiste c'est qu'il nous trouve la façon que Jean-Baptiste tient à cœur pour se mettre dans l'œuvre ces ailes qu'il avait s'étaient basées sur la foi la foi que Jean-Baptiste tienta dans les prophéties la foi que Jean-Baptiste tienta sur le royaume de la grâce de même nous avons aussi un second message le royaume de gloire et Jésus nous invite à annoncer ce second message autour de nous à vivre ce second message ce second message lit aussi basé sur les prophéties quand nous étudier les prophéties de Daniel nous rendons compte que jamais Dieu ne va pas faillir à ses promesses chaque chose qui ne l'est prédit il n'est accompli fidèlement Dieu il toujours accomplit ses promesses c'est vrai que l'heure exacte de la seconde venue de Jésus n'a pas été révélée mais Jésus il laisse nous un signe Jésus il laisse nous une indication qui montre nous que ce royaume est proche donc nous ne nous avons aucun doute que la prophétie du retour de Jésus sera aussi accomplie de la même manière que la prophétie n'est accomplie la première fois le signe il nous pour qu'il nous reconnaisse ce second retour le signe il nous pour qu'il nous connaisse quand sa venue se rapproche après avoir révélé ces signes Jésus il donne une mise en garde Jésus il dit veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra Jésus pas seulement il donne une nouvelle signe Jésus il donne une nouvelle signe mais Jésus il accompagne ces signes ce que Jésus il dit Jésus il donne une mise en garde à tous ceux qui pour prendre ce message qui pour en vie prendre Jésus au mot chers frères et sœurs l'important l'attitude qu'il nous a quand nous dire qu'il nous peut accepter ces prophéties nous a l'exemple des contemporains de Noé au moment du déluge ils ne se doutèrent de rien Jésus dit que ce sera ainsi quand il reviendra ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même manière quand viendra le fils de l'homme le royaume de Dieu est proche certes nous connaît qui peut passer avant que le retour de Jésus puisse n'avoir un événement qui capable de faire nous perdre mais ce qui nous besoin est dans l'assurance c'est que ce message n'est pas un message négatif c'est pas un message qui fait peur malgré ce qui a été annoncé dans la prophétie le retour de Jésus reste notre espérance le retour de Jésus c'est un message de joie le retour de Jésus c'est un message qui besoin de nous la paix et quand on nous regarde ce monde dans lequel nous pouvons vivre nous trouvent des événements sans précédent dans l'histoire de cette terre mais néanmoins aujourd'hui les choses de ce monde les capables captivent nous au point qu'ils n'oubliaient remorquent les prophéties puis réalisent sous nos yeux mais comme on croit que le royaume de Dieu est proche cela besoin est une attente active cela besoin fais-moi implique-moi dans la mission alors ce soir pose-nous la question nous connaît qui Jésus peut retourner nous connaît les signes qui poula avant le retour de Jésus mais qui peut faire avec ce message d'espérance qui m'est là est-ce qu'il peut garder pour moi est-ce qu'il peut partager autour de moi pour apporter l'espérance autour de moi pour redonner l'espérance autour de moi nous devons nous rappeler que la prophétie nous a été donnée non pas pour satisfaire notre curiosité dans l'avenir la prophétie nous dit que ce qui se passera avant la venue du Christ la prophétie nous dit ce qui besoin arriver avant le retour du Christ pour amener nous à cet état de préparation ne soyons pas effrayés par les signes qui besoin arriver avant le retour de Jésus Jésus offre de l'espoir le retour de Jésus c'est un message d'espoir le message de Jésus c'est pour réconfort nous dans l'avenir même si c'est qu'il nous trouve autour de nous qui n'a pas fait nous peur qui n'a pas fait nous perdre le sommeil qui n'a pas fait nous perdre la paix mais quand nous gagne sa message d'espérance là les besoins réconfort nous chers frères et soeurs Jésus peut offert nous le salut et Jésus une vie sur cette terre pour nous montrer la manière de vivre afin qu'il nous capable de rejoindre pour l'éternité son cœur désire que nous prenions ce soi-même la décision de le choisir chers frères et soeurs chaque soir chaque après-midi chaque matin comme moi comme au père à l'hôpital comme on trouve toutes ces personnes tous ces volontaires qui viennent à l'hôpital pour venir prier avec les malades cela montre moi à quel temps mon père vive le retour de Jésus est proche le retour de Jésus est un fait certain même si le moment de son retour est incertain nous besoin être sûr que Jésus revient bientôt Jésus laisse nous volontairement dans l'ignorance de son retour pour qu'il nous capable constamment de meure dans la vigilance parce que nous ne savons pas quand il reviendra nous besoin être prêts tout le temps nous pas connaît quand la mort pour surprendre nous nous pas connaît qui demain peut attendre nous nous devons être toujours prêts nous devons être toujours prêts chaque jour et à chaque heure demain ne nous appartient pas demain pardon nous l'armée nous pas connaît qui demain peut attendre nous aujourd'hui jésus frappe à la porte de notre coeur jésus puis en vie qui nous vers la porte de notre coeur peut-être dans le passé nous tannons le message peut-être dans le passé nous dire qu'il y en a le temps mais le temps c'est pas quelque chose qui nous appartient aujourd'hui c'est un jour où Dieu fait grâce la patience de notre Dieu néanmoins a ses limites aujourd'hui cette porte étroite est toujours ouverte et cette porte est prête à accueillir ceux qui veulent que Jésus règne en maître dans leur vie quand nous dire le royaume de Dieu c'est un royaume ça veut dire un roi qui pérenne sur ce royaume le royaume de Dieu est proche est-ce que le royaume de Dieu est proche pour moi est-ce qu'il m'a plus envie que Jésus règne sur ma vie c'est ce que veut dire ce message notre sauveur capable de revenir à tout moment alors qu'il nous capable de prier pour qu'il nous capable d'être prêts à chaque moment de notre vie l'écriture parle nous de cet homme de Simeon qui tient l'exemple de celui qui connaît âne sagement la venue du Seigneur Jésus voilà ce que nous dit la parole de Dieu il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux Simeon attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui Simeon avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il n'est pas pour mort avant d'avoir vu le Seigneur Jésus et Simeon croire à ses promesses Simeon reste là dans l'attente de la réalisation Simeon atteint parce que l'Esprit Saint dit à Simeon qu'il y peut trouver le Seigneur Jésus avant sa mort Simeon croire Il y a deux façons qui nous capable d'atteindre le retour de Jésus Nous capable d'atteindre le retour de Jésus de façon passive nous connaît le message et nous reste là à attendre sans qu'il nous fait nommier avec ce message mais une autre façon pour qu'il nous atteigne le retour de Jésus et ça c'est de façon active Nous ne devons pas être des croyants non pratiquants Jésus appelle nous à mettre en pratique ce qu'il enseigne nous 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 trouvent la façon que Jean Baptiste quand il gagne le message Jean Baptiste c'est par la foi qu'il implique nous dans l'oeuvre Jésus est notre grand exemple Jésus tu impliques lui-même dans la mission chaque jour Jésus tu peux faire le bien autour de lui chaque jour Jésus tu peux guérir les malades chaque jour Jésus tu peux rappeler que sa mort est proche le Seigneur nous invite à rester attaché à notre appel l'Esprit Saint invite nous à vivre dans l'attente de l'avènement du jour du Seigneur et en même temps qu'ils nous vivent dans cette attente nous sommes appelés à travailler pour hâter la venue du Seigneur une attente active qui accélère la venue du Seigneur qu'est-ce que cela veut dire d'accélérer la venue de Jésus nous nous connaît que Jésus pourrait tourner mais Jésus pas pourrait tourner avant que le message soit annoncé que le message de son retour soit annoncé par toute la terre nous capables de ce message pour nous mais nous capables aussi choisir pour porter ce message et c'est ce que Jésus appelle nous chers frères et sœurs travaillons pour accélérer le retour de notre Seigneur Jésus Christ Simeon attendez dans l'espérance et dans la consécration alors puisse le Seigneur trouver en chacun de nous sur ces plateaux des Simeon qui atteignent le retour de notre Seigneur Jésus Christ avec foi et dans la consécration Amen Père Céleste ce soir nous envies de toi merci merci pour cet message d'espérance qui te donne nous merci qui te rappelle nous ce soir qui nous en a deux façons pour atteindre ton retour l'un c'est de façon passive et l'autre c'est en nous impliquant Père nous avons le désir d'être tes serviteurs nous sommes comme des vases et ce soir nous venons te demander de nous remplir de ton Saint Esprit cette puissance dont nous avons besoin pour pouvoir nous mettre à l'action écoute écoute notre prière lave nous purifie nous pardonne tous nos péchés pardonne nous pour toutes les fois où nous avons oublié de vivre dans l'attente de ton grand retour où nous avons sombré peut-être dans la tristesse dans le chagrin oubliant l'espérance que tu nous as donnée mais ce soir nous voulons te dire merci de nous rappeler ce message de nous rappeler Jésus que tu reviens bientôt pour mettre un terme à tout ce qu'il y a dans ce monde de péché à tout ce qui nous désolent dans ce monde Jésus donne-nous le désir d'être prêt pour ton retour de pouvoir t'attendre dans l'action d'être des siméons consacrés devant toi que tu puisses nous aider comme Jésus nous l'a recommandé d'être des des personnes de prière que nous puissions être des sœurs et frères unis dans l'amour et dans la communion fraternelle Père écoute notre prière et exauce dans le nom de Jésus Amen 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 Quelle merveilleuse histoire Amen